Comme chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein. Un combat qui touche de nombreuses femmes, dans lequel s'engagent plusieurs, à savoir des ONG, institutions sanitaires, clubs-services ou encore membres de la société civile, sans oublier les marques. Dans cette boutique, nous retrouvons Fabiolane Gossot, membre du Léo Club, section jeune du club-service Lions Club International. Si elle est à notre micro, c'est bien parce qu'elle est la directrice de projet de campagne de sensibilisation en soutien à Octobre Rose. On a voulu vraiment marquer le coup en faisant une activité de sensibilisation, mais qui va avec un message de, pour que ma soeur, pour que ma mère ou bien pour que mon ami puisse se déplacer pour aller faire le dépistage, il faudrait que moi, en tant qu'homme, parce que notre message touche les hommes, il faudrait que moi, en tant qu'homme, en tant que frère, je puisse lui mettre vraiment la puce à l'oreille. En fait, c'est tout l'écosystème qui est autour d'elle qui va lui dire, va te faire dépister, va te faire dépister, va voir si tu as un problème ou pas, qui va la pousser à le faire. C'est donc autour de deux activités, un meet-up et un pique-nique en rose, que ces jeunes entendent récolter des fonds et les mettre à disposition d'ONG pour la prise en charge des malades. En Côte d'Ivoire, cette année, la campagne Octobre Rose met un accent particulier sur la détection précoce du cancer du sein, une priorité pour améliorer les chances de guérison et réduire la mortalité due à cette maladie, souvent détectée trop tard. C'est donc en cela que le service de cancérologie du CHU de Trècheville se met en branle. Surtout le mois d'octobre, le dépistage y est gratuit. Nous organisons actuellement nos collaborateurs pour faire face à l'affluence des femmes qui viendront se faire dépister, c'est-à-dire se faire examiner. Et puis pour celles qui ont des éléments plus ou moins suspects, approfondissent ces examens. Et pour celles qui, à partir d'un âge un peu plus élevé, c'est-à-dire au-delà des 45 ans, bénéficiaires de mammographie éventuelle. A l'instar du CHU de Trècheville, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara, les services de gynécologie, les CHR, sur toute l'étendue du territoire, sont concernés par ce dépistage gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada